Bonjour, moi c'est Xavier, je suis originaire de Nivelle, j'ai étudié à Louvain-la-Neuve, puis je suis parti un petit peu partout, surtout aux Etats-Unis, je suis revenu il y a six mois, donc maintenant je suis à Bruxelles. Et je m'intéresse énormément à toutes les initiatives citoyennes, au réseau Transition et tous ces mouvements, parce qu'on en a besoin, on a besoin de passer à un futur beaucoup plus durable. Bon, je ne vais pas vous convaincre, vous êtes déjà dans le réseau Transition, donc vous savez de quoi je parle. Et je travaille aussi, entre autres, en tant qu'entrepreneur, sur un projet qui s'appelle Open Collective, qui est un projet open source et qui a pour but d'aider cette transition. Alors comment ? Ce qu'il y a, c'est qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il était assez facile de finalement rassembler des gens autour d'un projet commun, comme ceux sur lesquels vous êtes en train de travailler, mais dès le moment où il y a un problème d'argent, il y a un besoin d'argent, mais c'est un peu compliqué, parce qu'il faut créer un compte en banque, aller à la banque, changer les accès ou créer une ASBL. Et donc, on a créé Open Collective pour pouvoir permettre de pouvoir partager ensemble une ASBL commune. Et donc, comme ça, ça permet de mutualiser finalement la comptabilité et les aspects légaux, assurances, etc., pour que chaque collectif puisse se focaliser sur leur mission, ce pourquoi finalement, ils se lèvent le matin et ont envie de faire. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle on va essayer de travailler ensemble avec le Réseau Transition, pour pouvoir offrir cela à n'importe quelle initiative citoyenne ici à Wallonie et Bruxelles. Parce que voilà, on a besoin de plus d'initiatives citoyennes, on a aussi besoin de s'assurer qu'elles puissent être pérennes, voilà, parce qu'elles ont besoin de budget à un certain moment, pas nécessairement dès le départ, mais plus tard, pourquoi pas. Comment ça marche ? Comment ça marche ? Alors, comment ça marche concrètement ? En fait, chaque initiative citoyenne crée son collectif et à sa propre page, sur laquelle n'importe qui peut voir à tout moment combien d'argent se trouve sur le compte. Et tout est transparent, en fait. Donc, n'importe qui peut voir qui a donné de l'argent et comment est-ce que l'argent est utilisé. Quand vous avez besoin d'argent, pour par exemple imprimer des posters ou acheter du matériel, vous prenez simplement une photo du reçu ou de la facture et vous allez sur la page de votre collectif et là, vous pouvez l'envoyer. Et puis, une fois qu'elle est approuvée, vous serez remboursé ou la facture sera payée. Et donc, comme ça, ça permet d'avoir finalement votre propre budget pour votre collectif sans jamais devoir vous poser la question des tracasseries administratives, de créer ou d'administrer, de gérer une ASBL. Donc, tout ça sera fait pour vous, finalement, avec le réseau de transition. Et voilà.